Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on peut faire très facilement et très rapidement des oeufs à la coque. Donc les oeufs à la coque c'est ceux qu'on ouvre traditionnellement sur le dessus. On trempe des petits bâtonnets de pain qui ont été grillés à l'intérieur. La caractéristique de l'oeuf à la coque c'est qu'il est cuit très très peu. Le blanc est encore un petit peu coulant et le jaune est totalement coulant. C'est très très simple à réaliser, pour ça il vous suffit d'avoir une boîte d'oeufs. Je vous conseille évidemment de prendre des oeufs bio élevés en plein air. Rien que pour en termes de goût ce sera nettement meilleur. Et puis d'un point de vue trait animal, il n'y a pas faux tort. Il vous faudra tout simplement une casserole, de l'eau, du sel et c'est tout. On peut déjà attaquer cette vidéo. Donc ici pour la cuisson de nos oeufs, et bien tout simplement on va prendre une casserole qu'on va remplir à moitié d'eau. Pas plus parce que sinon quand vous mettrez vos oeufs ça va déborder. Alors pour l'astuce ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit peu de sel. Et également ça c'est l'astuce du jour, vous allez ajouter un petit peu de vinaigre blanc. L'avantage du vinaigre blanc c'est tout simplement que lorsque vous allez intégrer votre oeuf dans l'eau qui est en ébullition, et bien parfois l'oeuf avec le choc de température va se fissurer et laisser sortir un petit peu de blanc dans l'eau ce qui fait qu'on a un résultat moins propre. Pour éviter ça on ajoute un petit peu de vinaigre blanc, c'est l'astuce du jour. Parce que le vinaigre blanc va éviter à l'oeuf de sortir même s'il est fissuré. Il va permettre une coagulation qui fait que l'oeuf même s'il se fissure va rester à l'intérieur de sa coquille. Donc pour ça vous mettez tout simplement une petite lampe de vinaigre blanc, pas besoin d'en mettre plus. On va mettre notre casserole à chauffer et dès que ce sera en ébullition on va pouvoir commencer à intégrer nos oeufs. Pour arriver plus rapidement en ébullition, je vous invite à mettre le feu maximum et si vous avez un couvercle qui traîne c'est toujours mieux. Comme ça vous gagnez du temps, vous économisez de l'énergie et donc un petit peu d'argent ça fait toujours plaisir. Ok donc ici je vois la fumée qui sort de mon eau pour cuire les oeufs. Donc si la fumée sort ça veut dire que vous voyez on est en ébullition. Donc la température est bonne ça veut dire qu'on va pouvoir plonger nos oeufs. Et voilà donc je mets un timer 3 minutes pour avoir mon oeuf à la coque. L'important c'est que nos oeufs soient bien recouverts. Si jamais l'ébullition devient trop forte on diminue un petit peu le feu. On veut pas non plus que nos oeufs se cassent à l'intérieur. Donc voilà on laisse comme ça pendant le temps nécessaire c'est parti. Et voilà ça fait 3 minutes que notre oeuf à la coque est en train de cuire. Donc on vient le sortir et on va tout simplement le plonger dans l'eau froide. Le but de le mettre dans de l'eau froide c'est de casser la cuisson, de stopper pour éviter que ça ne continue à cuire. Parce qu'un oeuf même s'il n'est plus dans l'eau chaude, dès l'instant où toute sa coque est fort chaude ça continue la cuisson. Donc le fait de le mettre dans de l'eau froide ça va permettre de stopper cette cuisson, d'avoir parfaitement la cuisson qu'on recherche. Ce que je vous invite à faire maintenant c'est tout simplement venir casser le dessus de votre oeuf, de l'ouvrir. Et avec des petits bâtonnets que vous pouvez faire au four, vous prenez une tranche de pain que vous coupez en petit morceau, vous la mettez un petit peu au four, vous la poêlez un petit peu avec du beurre. Vous venez ensuite tremper ce petit bâtonnet de pain à l'intérieur de l'oeuf, ça vous fera un excellent oeuf à la coque. C'est ce qu'on aime tous le dimanche matin. J'espère que cette recette vous a plu, si c'est le cas lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, je publie régulièrement du contenu pour vous aider à réaliser vos recettes. Je vous dis à très bientôt, c'était Denial Home Chef, ciao !